Je propose à M. le Maire et M. le Président de la Comité de Commune de nous rejoindre pour nous dire un petit mot également. M. le Président, cher Armand, M. le Maire du TORP, puisque nous sommes au TORP ici. Merci. Mesdames, Messieurs, donc plaisir d'être là pour célébrer une entreprise, une entreprise qui a connu cette évolution tout à fait remarquable depuis l'acquisition il y a 6 ans. C'est bien ça ? 6 ans. Ce que vous avez fait avec vos salariés, vous avez vraiment insisté sur le fait que c'est une histoire humaine avant tout, est tout à fait remarquable dans les conditions économiques dans lesquelles nous connaissons et c'est un message d'optimisme. Je vous remercie aussi de votre fidélité à ce territoire et en particulier au TORP et à la communauté de communes, puisque d'une implantation que nous avons connue qui est, comment la qualifier, précaire, vous êtes là aujourd'hui dans un site qui est tout à fait adapté à votre dimension et à vos objectifs. Vous félicitez aussi par la démarche que vous avez entreprise, puisque cette croissance, c'est une croissance interne, on en parlait tout à l'heure, c'est pas par l'acquisition de structures, c'est par rapport à l'énergie que vous mettez à conquérir la terre, conquérir cette France, vous avez dit le Sud-Est, mais je ne doute pas un seul instant que vous allez vous orienter sur l'ensemble de l'Hexagone, le Maroc, donc maintenant on va avoir une multinationale ici sur notre territoire. C'est aussi cette innovation que vous recherchez par des investissements majeurs, vous avez parlé de la qualité de vos équipements, on n'en doute pas, on a les témoignages et le camion qui vient d'arriver juste au moment de l'inauguration, bravo, pour cet éclat, en témoignent. C'est une volonté de votre part, bien évidemment, et nous en sommes fiers. Je vois aussi, je me réjouis que la carrosserie Vincent, qui est une entreprise voisine, participe aussi dans les choix que vous faites. En fait, vous êtes une entreprise modèle pour notre territoire, donc félicitations et avec tous les remerciements des élus que nous sommes. Alors Président, je voudrais m'associer bien sûr à ces félicitations et ces remerciements. D'abord, je voudrais vous remercier de nous inviter, parce que c'est bien, lorsqu'une entreprise pose une pierre, et aujourd'hui c'est ce que vous faites, vous déménagez, vous agrandissez, donc vous êtes en train de poser une pierre, c'est bien de le communiquer, c'est bien de faire participer ses clients, puis de faire participer son environnement. Donc bravo pour cette inauguration, bravo pour avoir choisi l'intercommunalité, mais aussi la commune du Thor. Je voudrais souligner également que, vous l'avez un peu effleuré, vous êtes dans un métier de service. Bien sûr qu'il y a de la technique, bien sûr qu'il y a du matériel, mais tout repose sur la qualité des hommes. Et je crois savoir que depuis de nombreuses années, vous investissez fortement sur la formation, puisque votre taux de dépense de formation est de 9%, ce qui est tout à fait remarquable. Mais il n'y a pas de hasard, si vous réussissez et si vous grandissez, c'est que vous avez su mettre les moyens sur ce qui fait vraiment la force de l'entreprise. Et puis enfin, vous avez un projet. Et je pense que nous, les élus, il faut que nous ayons des projets. Il faut que nous ayons de l'ambition. Il ne faut pas toujours parler de nos problèmes financiers, que les dotations vont diminuer. Et tout ça, c'est vrai. Mais si nous avons des projets, je pense que nous arriverons, comme vous, et comme un certain nombre d'entreprises, à dépasser nos petites contraintes. Alors merci pour cet exemple. Et longue vie à la SERP. Et je voudrais rajouter que dans votre mot, il y a le mot patrimoine. Le P, c'est patrimoine. Et donc c'est important de savoir que votre métier, c'est quand même de s'occuper du patrimoine végétal, du patrimoine vivant. Et c'est important surtout par les temps qui courent. Donc merci à vous. Merci bien. Quelques mots sur le déroulé que nous vous proposons pour cette soirée. Nous allons nous déplacer devant l'entrée pour inaugurer le bâtiment en enlevant la bâche du logo de l'entreprise, qui symbolisera les nouveaux locaux. Ensuite, nous vous proposons trois démonstrations. Une démonstration de débroussaillage, une démonstration de bûcheronnage, donc juste là. Après, nous irons voir deux élagueurs faire une démonstration de secours dans les arbres. Donc un élagueur mimera la personne qui s'est blessée dans l'arbre. Et un deuxième élagueur mimera comment il vient l'aider pour éviter qu'il ne reste blessé, coupé. Après, vous avez la possibilité de monter à 20 mètres de haut dans cette nacelle. Nous vous accompagnons. Vous pourrez voir la zone, la belle campagne qui nous entoure, la belle vue avec ce soleil couchant. Ça vaut le coup. C'est impressionnant. Nous vous accompagnons. Franchement, faites-le. Ça vous fera un bon souvenir. Voilà. Et vers 8h, il y aura la tombola qui sera tirée. Voilà. Donc on va se diriger sur le côté. Bonne nuit.